La crise de Covid-19 et le conflux russo-ukrainien ont mis à jour la vulnérabilité des économies africaines adossées aux importations. Même si certaines de ces économies affichent de bons points, les économies africaines demeurent fragiles à cause notamment d'un manque de structures de transformation locale. La diversification économique permet de nous isoler des chocs exogènes. On n'a pas de choix, il faut diversifier. Et pour nous, diversifier signifie augmenter la part des produits manufacturiers dans le PIB des pays de l'Afrique centrale. Et cela passe par l'industrialisation. Il faut industrialiser. Et industrialiser, avec les moyens, les dotations que nous avons, c'est donner de la valeur ajoutée à nos matières premières. Là, c'est l'axe stratégique. Nous voulons que le pays donne la valeur ajoutée, transforme localement les matières premières, afin que nous puissions passer des premières phases de la chaîne des valeurs à des phases plus élevées, et granger beaucoup plus de nos dotations en matières premières. Le déficit persistant d'industrialisation entrave les économies africaines, qui restent largement tributaires de la agriculture et de l'exportation de matières premières. Lors de la huitième édition de l'African CEO Forum, ouvert le 13 juin 2022 à Abidjan, le président du Ghana, Nana Koufouado, avait identifié les points à même de contribuer à la croissance des économies africaines. Il s'agit notamment de l'import-substitution, qui devrait favoriser la création d'emplois, du développement de points de transformation de matières premières, mais surtout la diversification industrielle, qui crée des chaînes de valeurs et l'éclosion de champions nationaux dans les domaines tels que l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie et l'industrie. Une sous-région qui ne dépend que de l'exportation des produits de base de matières premières est une sous-région vulnérable. Vulnérable dans la mesure où les coûts de matières premières, nous ne les maîtrisons pas. Vulnérable dans la mesure où le commerce de matières premières n'a pas propulsé le développement industriel de nos pays. Et lorsqu'on ne s'industrialise pas, on ne crée pas des emplois de qualité. Pour une population majoritairement jeune, nous sommes en train de rater un rendez-vous d'emplois décents pour la majorité d'entre nous. Selon les experts, l'Afrique doit poser comme socle son potentiel agricole, touristique et minier, tout en misant sur l'exploitation locale et le transformer en avantage concurrentiel, notamment au niveau du secteur industriel et manufacturier, pour mettre en place une croissance forte, résiliente et durable.